Le départ a été reporté pour des causes météorologiques donc un gros coup de vent qui arrive donc du coup l'organisation a décidé de garder les imokas ici au port et là ce qui est en train de se passer c'est que tous les bateaux sont en train de se placer à différents endroits sur les pontons et tout autour du bassin pour justement être le plus safe possible. Si je peux avoir un coup de main ou deux, si t'es par là, juste prendre une amarre ou deux. Tout le monde se file un coup de main, c'est sympa. Bon bah une fois qu'on a fini tout, on vient finir un coup de main, s'il y a un autre On est bon aussi. Manu, un petit mot, un seul pour décrire la journée. Plaisante. Unité. L'adaptation. C'est vraiment le mot solidarité qui prône ce matin. Les équipes se mettent ensemble pour faire bateau par bateau, pour ne pas laisser quelqu'un sans personne et aussi il y a la solidarité, forcément tout le monde a envie de rentrer chez eux maintenant pour se reposer. Donc tout le monde est pressé mais il faut aussi être solidaire et attendre le dernier bateau et être déplacé pour qu'on se mette tous au UFO. Il y a pas mal d'entraide, c'est chouette. Regarde on travaille tous ensemble, on est resté au port tous ensemble. Les voisins qui nous aident et la DC qui s'organise pour bien tout gérer. Il y a des équipes qui sont moins bien staffées que d'autres donc on a laissé un peu de monde pour donner un coup de main et essayer de faire en sorte que ce soir tout le monde soit amarré sérieusement pour les coups de vent à venir de jeudi et peut-être le week-end prochain aussi. Ça a écrit aussi de jolies histoires de voir toutes les équipes travailler ensemble ce matin, c'est plutôt chouette.